Bonjour, monsieur le ministre, bonjour, ravi de vous recevoir aujourd'hui en cette journée un peu spéciale, spéciale parce que l'âche-en-trois, comme vous le savez, adapte ses programmes à la journée mondiale de la radio qui sera célébrée demain sous le thème de la jeunesse. La deuxième partie de l'invité de la rédaction, vous le verrez tout à l'heure, sera entièrement consacrée aux jeunes qui prendront la parole pour vous poser des questions en rapport avec votre secteur. Avant, donc, place aux questions de la première partie. Le chantier des réformes se poursuit aujourd'hui dans votre secteur après la promulgation de la loi sur l'audiovisuel. D'autres lois devraient être promulguées pour compléter l'arsenal juridique comme le projet de loi sur la publicité, très attendu d'ailleurs par la corporation. Vous l'aviez annoncé prêt pour janvier, puis vous l'avez annoncé pour avril. Est-ce que vous maintenez aujourd'hui cette date ou sera-t-il encore reporté et pour quelles raisons ? Écoutez, vous parlez d'un sujet, je vous le dis franchement, qui n'a pas tout à fait mon agrément parce que ce sujet-là va occulter tout ce qu'on va dire de plus profond que la publicité qui est une activité qui n'a rien de superficiel mais qui n'est pas, de mon point de vue, prioritaire. On a simple raison que ce qui m'importe actuellement c'est de professionnaliser le secteur de la presse parce que c'est là où il y a une urgence quand je dis la presse, la presse audiovisuelle mais également la presse privée alors que la publicité qui flirte avec le commerce n'est pas, de mon point de vue, une priorité. N'empêche, je vous dis ça pourquoi ? Parce qu'il m'est arrivé de m'exprimer sur des sujets très importants dans les radios locales et ce que retiennent les correspondants, je vous le dis franchement, madame, ils ne retiennent que la publicité parce que dans la publicité, ils voient la NEP et dans la NEP, ils voient donc un pourvoyeur, n'est-ce pas, de fonds, de ressources pour les journaux, pour la presse. Alors la publicité, le texte, l'avant-projet est prêt. L'avant-projet passe donc par le secrétariat général du gouvernement, bien entendu et par un certain nombre, donc par les cabinets des ministres. Après études, après examen, ils envoient leurs remarques au secrétariat général du gouvernement, qu'ils renvoient donc au ministère concerné, le nôtre. Quand est-ce qu'il passera devant l'APN ? Peut-être dans la session de printemps, peut-être plus tard, mais je n'ai pas fixé de date. Moi, je parlais de la préparation de l'avant-projet de loi, je n'ai pas parlé du projet de loi qui sortira, etc. Donc, disons dans 4 mois, 5 mois, plus mois, est un délai qui me semble raisonnable. Alors, il y a 2 avant-projets de loi, puisque vous parlez de ce sujet. Il y a celui sur la publicité et il y a celui sur les agences de publicité. Donc, il y a 2 avant-projets de loi, plus d'autres projets qui sont sur le CRI. Leur programmation est convenue à la même date ? Non, ça ne dépend pas de nous. Vous savez, on l'envoie, on attend les remarques. Mais ils sont prêts à votre niveau ? Oui, bien sûr, ils sont prêts depuis longtemps. Moi-même, j'ai corrigé de ma main 3 ou 4 moutures. Parce qu'il fallait revoir, le revoir, etc. Il y avait même un avant-projet de loi qui date des années 87 ou 88, si je m'abuse. On l'a totalement refait, on l'a totalement revu. C'était un mince document. Le nôtre qu'on a revu est un document important et, de mon point de vue, assez exhaustif. Vous parlez à l'instant de choses auxquelles vous tenez, de réformes auxquelles vous tenez. L'éthique et la déontologie, vous en avez parlé, sont des critères, des critères normalement, dans la distribution de la publicité. C'est vous qui l'avez déclaré. Est-ce qu'on retrouvera ces critères dans l'avant-projet que vous avez préparés au département, au sein de votre département ? Écoutez, vous avez parlé d'un sujet qui m'intéresse. Voilà, un sujet de fond. Parce que ce qui urge, ce n'est pas la publicité, n'est-ce pas ? Ce qui urge, c'est qu'on enlève tout ce qui est injure, tout ce qui est diffamation, tout ce qui est insulte. La publicité est une activité typiquement commerciale. Alors, le côté éthique, bien entendu, mais il n'y a pas de contraintes, je veux dire, pour la presse. Dans l'avant-projet de loi, on ne dit pas que tel journal doit être éthique pour avoir de la publicité. Non. On ne descend pas à ce niveau-là parce que pour nous, la publicité est une activité libérale et nous n'adressons pas à l'ANEP. Parce que si on fait une loi sur mesure, ce n'est plus une loi. On parle de règles commerciales, marketing, qu'on définit. Par exemple, pas de publicité politique en dehors de... pas de publicité de marketing, pas de publicité mensongère, pardon, etc. C'est dans cette éthique, dans cette déontologie qu'on se situe. Mais on ne descend pas au niveau de... il faut être éthique, pas avoir de la publicité, etc. Vous savez, nous, on énonce, en tant que ministre, j'énonce un certain nombre de recommandations. Mais c'est aux agences, aux annonceurs de décider de donner ou de ne pas donner de la publicité. Ils ont cette liberté, oui. Voilà, ils ont cette liberté. Mais dans l'avant-projet de loi, on parle de l'éthique du point de vue, je dirais, publicité. Il ne faut pas que la publicité soit mensongère, il ne faut pas que la publicité raconte n'importe quoi, qu'elle exagère, etc. Très bien. Concernant le décret portant statut particulier, enfin statut du journaliste, qui a été promulgué en 2008 et qui devait être révisé, qu'en est-il aujourd'hui ? Il est en révision, madame. Il est en révision, est-ce qu'on a une date ? Aucune date. Probablement dans les prochains mois. Très bien. Vous savez, il y a des choses qui dépendent de nous, comme disent les historiciens, il y a des choses qui ne dépendent pas de nous. Nous, on a fait ce qu'il faut et puis ça prendra le temps que ça prendra. Est-ce que vous confirmez qu'il va apporter plus de protection à cette corporation ? Oui, bien entendu. Mais on va dans ce sens. Même si la corporation n'est pas, comment dire... Elle n'est pas bien organisée, vous l'avez toujours... Oui, mais disons qu'elle est protégée à l'heure actuelle. Il n'y a plus de pénales pour les délits des presses, etc. Sur le plan social, il y a de la précarité dans le monde de la presse. Oui, et c'est un gros souci de mon point de vue. Et puis, il y a la précarité, surtout dans une certaine presse privée. Vous savez, c'est un gros problème. Alhamdoulilah, dans la presse de services publics, les journalistes sont protégés. Ils ont tous leur contrat de travail, ils ont la couverture sociale. Mais vous pouvez trouver des rédactions. Et à chaque sortie sur le terrain, je touche encore d'une façon brûlante ce problème. Vous pouvez avoir 100 journalistes dans une rédaction. Et seuls une vingtaine ou une trentaine ont le contrat de travail et ont la couverture sociale. Tenez, je suis parti dernièrement à Moussaganem et à Rulizan. Et il y a un certain nombre de journalistes permanents, madame. Croyez-moi, des permanents qui n'ont pas de couverture sociale et qui n'ont pas de contrat de travail. Une question, l'uniste des affaires religieuses a récemment interpellé les chaînes de droits étrangers à concerter son ministère pour l'invitation des références religieuses sur leur plateau. Chose qui lui a été reprochée par certains patrons de médias. Est-ce qu'aujourd'hui, le gouvernement n'a aucun droit de regard sur le contenu de ces chaînes de droits étrangers, sachant que la loi sur l'audiovisuel consacre cet aspect pour les médias privés nationaux de se conformer aux référents religieux ? Tout à fait. D'accord avec vous. Et d'accord avec le ministre des affaires religieuses. Bien entendu, les chaînes de droits privés, je vous rappelle qu'elles ne sont pas agréées, madame. Il faudrait qu'on fasse tout cet amiant. Elles sont accréditées, oui. Pardon ? Elles sont accréditées pour exercer. Elles ne sont pas accréditées du tout. Eh bien, voilà la nuance. Seulement leurs bureaux sont accrédités. Vous avez une trentaine de chaînes. Vous avez cinq, je les cite, Narar, Chorop, Hougar TV, ZFTV et Zezéria. Elles ont leur bureau agréé. C'est des chaînes de droits étrangères. Et ce qu'a dit notre ministre des affaires étrangères, des affaires religieuses, pardon. Vous ne pouvez pas les obliger aujourd'hui à se conformer à ces textes ? Si, on les oblige puisque j'ai reçu moi-même trois DG de chaînes privées. Et j'ai emboîté le pas à mon collègue des affaires religieuses. Et je leur ai demandé de se conformer un peu aux règles. Mais c'est ça la déontologie. C'est se conformer à un certain nombre de règles qui sont posées. Et malheureusement, un certain nombre de chaînes, parce qu'elles font du marketing commercial, parce qu'elles partent du principe qu'une mauvaise nouvelle est une très bonne nouvelle, pour leur otimat, leur cible, et elles travaillent dans le territoire très prisé par ces chaînes du sensationnel. Mais ce ne sont pas toutes les chaînes. Il y a des chaînes qui sont, je dirais, professionnelles. Il y aura des sanctions à l'encontre ? Écoutez, je n'aime pas ce terme, je vous le dis franchement, mais disons qu'il y a eu des rappels à l'ordre. Si le rappel à l'ordre est une sanction, je vous dirais que nous sommes dans les sanctions. Mais je préfère raisonner ces chaînes, je préfère... Parce que vous savez, madame, le gros problème, c'est un manque de professionnalisme. Bien sûr qu'il a le critère commercial, elles investissent un créneau porteur. Mais souvent, les journalistes ne sont pas formés. Le gros problème est là. Ils ne croisent pas l'information, et ils partent du principe, je vous l'ai dit, bien connu dans la presse, mauvaise nouvelle pour nous. Une autre question, la communication institutionnelle a montré tous ses défauts ces derniers temps, notamment dans le dossier, dans la gestion du dossier gaz de schiste. Il y a eu un conseil des ministres restreints, où le président de la République a instruit le gouvernement, a communiqué davantage. Quel rôle le département de M. Green va-t-il jouer dans ces instructions qui ont été données par le chef de l'État ? Je vais vous répondre franchement. Le ministre de la Communication n'est pas le fonds-parole du gouvernement. Quand notre ministère est appelé à participer à une campagne, on participe. Je vous rappelle juste, madame, que nous avons lancé la campagne, c'est une première, ça n'a jamais été fait. Sur l'instruction de M. le Premier ministre, nous avons lancé la campagne anti-violence. Nous avons coordonné aussi, avec le ministre du Commerce, pour lancer une campagne durant le Ramadan contre le gaspillage. A chaque fois qu'on nous fait appel, on en partit. Nous avons été instruits par le Premier ministre pour demander aux radios et aux journaux de sensibiliser la population, et les journalistes, bien entendu, sur la question du gaz de schiste. Nous l'avons fait. Nous avons saisi pratiquement toutes les chaînes de radio, enfin la radio nationale, toutes les chaînes de télévision, y compris les télévisions privées, et également tout un prescrit. Est-ce qu'il y a un travail aujourd'hui qui est fait par rapport au... en direction des départements ministériaux pour communiquer davantage, pour permettre aux journalistes, notamment, d'accéder à l'information plus facilement ? Bien sûr, nous avons sensibilisé un certain nombre de collègues du gouvernement, mais également nous sommes en train de préparer deux séminaires. Un séminaire pour les chargés de communication des ministères sur le métatrainement, pour qu'eux-mêmes puissent former leurs directeurs et, le cas échéant, leurs responsables, je parle des ministres, mais également nous prévoyons dans un avenir proche d'organiser un séminaire pour les chargés de communication des bilaires. Parce que le plus gros du travail se fait là. Oui, effectivement, en cette deuxième partie de l'invité, je disais au tout début, la parole est donnée aux jeunes, c'est eux qui poseront leurs questions au ministre de la Communication. Et on donne la parole à Bédis, 20 ans, lycéen, en classe terminale. Bédis, c'est à vous. Monsieur le ministre, bonjour. Avant la Cannes 2015 de football, vous avez adressé un message à l'intention des journalistes sportifs. Vous leur avez notamment demandé de couvrir la Cannes et les prestations de l'équipe nationale avec patriotisme et éthique. Pensez-vous avoir été entendu ? Par ailleurs, si l'on se réfère à la date journalistique que l'effet de vestiaire reste aux vestiaires, on sait vous qu'il fallait rapporter à l'opinion publique les supposés conflits à l'intérieur de l'équipe nationale ? Je réponds ? Oui, c'est à vous. J'ai vu Bédis en arrivant. C'est un jeune qui est plein de vie. Je le salue. C'est un très bon journaliste en herbe. Et ces deux questions sont très intéressantes. Je vois la main de son père, journaliste probablement. Alors, Bédis, à la première réponse, je te dirais non. Je n'ai pas vu beaucoup d'éthique, de déontologie parmi les envois spéciaux. Mais je ne vais pas généraliser. Il y en a quelques-uns qui ont été très sérieux et très professionnels. Donc, mon appel a été entendu disant par ceux qui voulaient bien l'entendre. Les autres ne m'ont pas entendu. Pour la deuxième question, je ne suis pas tout à fait d'accord avec toi. Pour la simple raison que s'il y a des faits, tu as parlé de faits, Bédis, tu n'as pas parlé de rumeurs ou de choses approximatives non vérifiées. S'il y a des faits, les faits, on doit les répercuter sur notre journal, sur notre radio, sur notre télévision. S'il y a des faits. Parce que le journalisme, ce sont des faits. Il y a aussi une morale. Mais les faits me paraissent très intéressants. S'il y a des faits, probons, pourquoi pas ? On n'est plus à l'ère de la langue de bois. Nous sommes, depuis une vingtaine d'années, dans une liberté totale d'expression. Et si les faits ne touchent pas à l'équilibre de l'équipe nationale, au mental des joueurs, pourquoi pas ? Très bien. On passe à une autre journaliste, en a, donc, Sabrena, 23 ans, étudiante universitaire à l'école de journalisme. Sabrena, c'est à vous. Monsieur le ministre, bonjour. Vous avez déclaré récemment qu'une convention sera signée avec le ministère de la formation professionnelle dont le but est de former des journalistes et des techniciens au métier de l'audiovisuel. Monsieur le ministre, deux questions. La première, envisagez-vous l'élargissement d'une telle convention à l'enseignement supérieur ? Et que pensez-vous de la création d'une académie dédiée au métier de l'audiovisuel ? Alors, Sabrena, merci pour ta question. On s'est croisés en dehors du studio et tu me parais comme Abedis, pleine de vie et mordante. La preuve, tu m'as posé deux questions qui sont tout à fait pertinentes et pointues. Alors, la première réponse à ta première question concernant la convention, c'est une convention que nous avons signée le 22 février au Centre International de Presse avec notre ami et collègue du gouvernement Nord-Dimbedouï que j'ai rencontré par ailleurs avant d'entrer dans le studio parce qu'au même temps que je passe à la chaîne 3, lui est en train de passer à la chaîne 1 et cette convention, souhaitée par un certain nombre de relis, de personnalités que j'ai croisées sur le terrain, mais aussi par le ministère de la formation professionnelle, va nous permettre donc, et va permettre à un certain nombre de personnes désireuses de parfaire leur savoir-faire ou leur technicité dans une école bien outillée, je pense que c'est un acquis aussi bien pour notre secteur que pour le secteur de la formation professionnelle. Je souhaite seulement que cet exemple de convention de collaboration soit élargi à d'autres ministères. Du coup, je réponds à ta deuxième question. Très bien. On passe à la troisième question. Elle vous est posée par Hakim qui est étudiant également. Il a 22 ans et il étudie le français à la faculté d'Alger. Bonjour monsieur le ministre. La loi relative à l'audiovisuel a été votée il y a de cela une année. Le champ médiatique est donc ouvert aux chaînes de télévision privées. Il en existe aujourd'hui une quinzaine. Elles sont de droits étrangers mais proposent des programmes exclusivement destinés au public algérien. Alors malheureusement plusieurs dérives ont pu être constatées sur ces mêmes chaînes. Quels sont selon vous les moyens d'y mettre un terme ? Aussi une autorité de régulation prévue par la loi. Quels seront les prérogatives de cette autorité et quand se mettra-t-elle au travail ? Alors Hakim avant de répondre à ta question je n'ai pas un visage Hakim moi j'ai vu je vais être franc donc au-delà de la langue de bois j'ai vu quelques jeunes madame Nala et l'un d'eux me paraissait un peu dégoûté. Je lui ai fait la remarque d'ailleurs. Je pense qu'à 20 ans on n'a pas le droit. À 20 ans on a l'obligation d'être heureux. L'obligation je dis bien et à chaque fois que je pars dans les radios locales je dis aux jeunes je lance ce message un homme ou un jeune qui croit qui a la volonté de changer les choses de façon positive et bien entendu a plus de poids plus de valeur à mes yeux que 10 000 personnes qui n'ont aucune conviction. Donc à ce jeune je lui dis réveille-toi mon fils. Merci beaucoup monsieur le ministre. Attendez je n'ai pas répondu. Ah oui d'accord. Je n'ai pas répondu à la question. Alors maintenant je n'oublie pas l'essentiel c'est la question. il n'y a pas une quinzaine de chaînes de droits étrangers il y a une trentaine et seulement je l'ai déjà dit tout à l'heure à madame Nala cinq chaînes ont des bureaux qui sont accrédités. Alors nous avons installé l'autorité de régulation de l'audiovisuel à sa tête monsieur le Chorfi qui est un homme expérimenté et je pense que lui va séparer le bon grain guivet et c'est à lui de décider quelles sont les chaînes qui seront reconnues de droit algérien et quelles sont les chaînes qui ne le seront pas. Je tiens juste à préciser que la loi parle de chaînes thématiques et pour l'instant nous sommes loin des chaînes thématiques. Justement je voulais vous poser une question sur les chaînes thématiques ça reste un concept un peu flou aujourd'hui dans la loi sur l'audiovisuel beaucoup de professionnels l'ont dit est-ce que chaîne d'information en continu est une chaîne thématique ? Chaîne d'information en continu de mon point de vue pour peu qu'elle s'inscrive dans le sérieux dans le travail comme vous le faites vous-même à la radio et vous le faites très bien c'est une chaîne thématique de mon point de vue mais écoutez c'est une interprétation vous avez dit qu'il y a des points qui demandent être clarifiés et ce point aussi demande être clarifié sans l'angle de bois Très bien merci beaucoup monsieur le ministre merci d'avoir répondu à votre invitation et participé à cette spéciale invitée de la rédaction consacrée aujourd'hui donc aux jeunes Merci madame Merci d'avoir regardé cette vidéo !